On a une patrouille de police de la Sûreté Urbaine de Rion qui s'était positionnée à Rion à proximité d'un carrefour pour faire des contrôles routiers. Ils ont vu à ce moment-là arriver un véhicule qui roulait quand même avec une vitesse importante qui a brûlé le feu rouge. Donc ils ont décidé de contrôler ce véhicule. Donc ils ont pris la route derrière ce véhicule qui roulait rapidement et qui était déjà à 150 mètres, 100-150 mètres devant eux. Donc ils l'ont poursuivi jusqu'à ce qu'on sorte de Rion. Arrivé à Pont-Mort, le premier véhicule dans lequel se trouvaient les trois jeunes gens, a soudainement ralenti puisqu'il y a, semble-t-il, à ce moment-là un radar fixe. Donc ils ont ralenti, ce qui a permis au véhicule de police de venir se positionner à sa hauteur. Comme ils avaient sensiblement ralenti, le véhicule de police a mis son deton et a mis son gyrophaire et s'est positionné à son côté. Et le policier conducteur a baissé sa vitre et a fait signe au conducteur de s'arrêter. Voilà. À ce moment-là, le conducteur, au lieu d'obtempérer, a accéléré très brutalement et il a repris le large, si vous voulez, mais en roulant à très très vive allure. Les policiers ont décidé d'arrêter. Ils ont interrompu le contrôle pour ne pas prendre de risque pour eux et pour autrui. Et simplement, ils ont indiqué à ce moment-là par radio la marque de la voiture, qui est une marque Passat. Et un véhicule de gendarmerie qui circulait sur la RD 2009 a reçu l'information que l'on recherchait un véhicule Passat conduit par plusieurs individus à son bord. Et ce véhicule qui est de gendarmerie a vu arriver le véhicule Passat en sens inverse. Donc les deux véhicules se sont croisés. Voilà. Et donc les gendarmes se sont arrêtés un peu plus loin et commençaient à amorcer un demi-tour pour contrôler le véhicule. Mais c'est pendant ce moment-là que le véhicule, lui, a continué, si vous voulez, sa route et est rentré à vitesse excessive sur le rond-point qui se trouvait à l'entrée d'Aigues-Perses. Il est parti tout droit et donc il a percuté le rond-point. Et c'est là que l'accident s'est produit. Sous-titrage Société Radio-Canada